Salut tout c'est Kira, on est de retour sur Yes Your Grace pour continuer à enquêter sur qui a tué le roi Pour l'instant le seul indice qu'on a c'est une grande dent qu'on a retrouvé dans la cave à vin Mais on a rien d'autre, voilà, donc on va continuer à farfouiller un peu partout Et essayer d'en apprendre un peu plus Donc là on va partir pour une nouvelle semaine, donc on peut continuer à payer le général Puisque on a besoin du général pour aller fouiller un peu les alentours du château Et est-ce qu'on continue à payer l'armée ? Je pense qu'on peut économiser un peu de ressources Donc je vais pas payer l'armée Et qu'est-ce qu'on peut acheter comme amélioration ? Donc ce que je peux prendre c'est, on peut préparer le général pour la bataille Alors je sais pas quand commencera la bataille Mais apparemment on peut le préparer et on peut aussi Et on peut aussi faire un carnaval J'avoue que pour avoir 5 points de satisfaction en plus je m'en fous un peu Surtout que j'ai pas besoin de points de satisfaction pour l'instant Non on va rien faire, on va rien faire, on va juste faire ça On va regarder le général bien entendu Et on va continuer, let's go Nouvelle semaine Semaine numéro 12 Alors on a convoqué l'urs, je crois Non on a convoqué qui ? On a appelé un... On a appelé Noixé, c'est ça, je crois qu'on a appelé Noixé Il est quelque part Ah il est pas là, bon bah écoutez c'est pas grave Alors aujourd'hui nous avons du coup un général On a un tueur de dragon Ah ! Est-ce qu'il y a pas un rapport avec la grosse dent que j'ai trouvé ? Je pense que si, quand même On a Cédani et on a un paysan, très bien Alors le général La situation est devenue assez tendue Cela ne s'est pas terminé sur vers 700 Néanmoins nous avons cessé le trafic de poussière du seigneur Ettron On l'avait envoyé du coup pour le trafic de poussière Et on a réussi à stopper tout ça Donc c'est cool On aura l'appui d'un autre seigneur Ah bah c'est bien Et bah bonne nouvelle Très bonne nouvelle ça Du coup je pense qu'on pourra On pourra... Oh là là mais attendez il commence à y avoir pas mal de monde là J'avais pas vu qu'il y avait autant de monde On pourra rappeler On pourra rappeler l'urs Est-ce qu'on peut l'inviter tout de suite ? Ah bah non on a pas de pigeon disponible actuellement Le tueur de dragon Bon Alors lui il va forcément nous en apprendre plus Sur... Ah le pigeon est revenu Nice Comme ça on va pouvoir appeler l'urs après Donc le tueur de dragon va forcément nous en prendre plus sur cette dent Votre grâce C'est moi Un noixé Le tueur de dragon s'incline devant vous Ah mais c'est noixé lui D'accord c'est lui qu'on a invité Aussi connu sous le nom de Grofoss le Grand Wannos le Sage Pieter le Puissant Le mariage royal était fantastique Enfin jusqu'à vous savez La nourriture était de première qualité Ah mais il était là au mariage lui du coup Ok J'ai pas fait attention aux invités Mais parmi tous les plaisirs je n'ai pas eu la chance de me présenter Euh vous êtes le célèbre de dragon Oh oui je suis habitué à ce que ma renommée me précède C'est un plaisir de vous rencontrer Vous voulez entendre parler de ma bataille acharnée contre le vilain Wyrm votre grâce Mais qui est cet énergumène ? Euh pas du tout on va lui dire Épargnez moi les détails Je dois au moins vous raconter la version courte Juste à côté de cette rivière il y avait un nid dragon dans un arbre Contenant sa portée J'ai coupé l'arbre et les nouveau-nés sont tombés dans la rivière Les cris ont tiré leur mère Le courant de la rivière était beaucoup trop puissant Crash Elle s'est brisée quelques eaux sur un rocher Épuisée Elle rend pas jusqu'au rivage où j'étais prêt à porter le coup fatal avec ma hache Impressionnant non ? Après cela et d'autres aventures bien sûr Je me suis rendu en daverne A la recherche de nouveaux défis Je suis donc venu directement voir le roi Maintenant dites moi votre grâce Quelle créature maléfique m'attendise si souillant vos terres ? Je peux pas sélectionner là-dedans pour lui montrer ? Euh on va lui dire Il n'y a aucune créature à tuer J'ai remarqué aucun monstre Oui j'en suis sûr qu'il y en a Tout lieu à son dragon Sa kikimor Les chênes Dites moi où allez Et vous en êtes débarrassé Eh bien il y a la radovie La radovie ? Eh bien je n'ai jamais entendu parler d'une telle créature Alors c'est quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? Ah bah si tu veux aller tuer les radoviens A moi ça me convient parfaitement Ça projette du gaz ? Ça écrase les hommes sous ses lourds sabots ? Ça crache du feu ? Euh c'est l'armée Une armée venant de derrière les hautes montagnes Il vise à revendiquer la légitimité de Davernes Une armée ? Euh je vois Eh bien c'est un sacré défi Ah on porte plus ses couilles maintenant Alors on a peur d'une armée Mais on n'a pas peur d'un dragon Mais je peux vous aider Il ne m'appelle pas Gros Fosse le Grand pour rien Au cours des années de ma carrière d'aventuré J'ai beaucoup rencontré beaucoup de gens Beaucoup me doivent leur vie Je vous donnerai tout ce que je peux soldat Provisions Je me tiendrai à vos côtés pendant la bataille Je pense que je peux rassembler 180 hommes Et 5 caisses de provisions seront également utiles J'en suis sûr Et en retour je demande Parce que oui il y a toujours un échange Oh absolument rien du tout C'est impossible Je suis un chevalier noble et honnête Je vis pour servir et aider Et bien être célèbre Ah Il y a quand même un échange Il me donne son armée des provisions Contre de la célébrité Donc il va me demander De le mettre en avant Noizei est dans le roi de Daverne Pendant une bataille Ils écriront de belles chansons à ce sujet Oh Donc on gagne directement l'armée Tout de suite Plus 180 d'armée Très bien Donc on va enfin parler de la dent Je me disais Dragon, dent Il y avait comme un rapport Donc on va quand même parler de la dent Cela ressemble à une dent animale Souriez-vous pour m'en dire plus ? C'est une dent impressionnante Ce devrait être une bête impressionnante Savez-vous D'où une telle dent pourrait te provenir ? Oh j'aimerais pouvoir vous raconter Une histoire héroïque sur la défaite D'une bête si imposante Votre grâce Mais heureusement je ne peux pas Car cette dent ne fait pas partie De ma collection Je ne pense pas J'irais bien cependant Puis-je vous l'acheter ? Oh non Mais non on en a besoin Absolument on doit que c'est J'ai besoin de cette dent Pour prouver mon innocence Au roi Ivo Peut-être après le procès royal Bon bah écoutez Il nous a pas aidé pour la dent En tout cas il n'y en a jamais vu Dès comme ça Donc Je pense pas que ce soit Une dent de dragon du coup Comme il vous plaira Votre grâce Très bien Et bah écoutez On a bien fait de l'appeler Bien fait de l'appeler Puisqu'on a gagné de l'armée en plus Contre de la célébrité Clairement c'est un réel plaisir Alors c'est Dany Elle a quoi dans ses Qu'est-ce qu'il y a là dans ses mains ? Elle a un crapaud ? Est-ce un nouvel animal Que tu caches là ma puce ? Votre grâce Puis-je vous présenter ? Poignadeur ! Non Arrête Oh non C'est le roi il a Ah 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 Très cool Le hérisson Ah c'est un hérisson Euh Pourquoi le poignardeur ? Eh bien je voulais le nommer Hansen Mais ce nom est déjà pris Comment ça ce nom est déjà pris ? Elle se croit sur un MMO Un MMO ? Notre option était de l'appeler Malaxeur Mais il ne me semblait pas Que cela ferait peur aux ennemis Il a un ventre en velours Que vous aimerez pouvoir Caresser et malaxer Toute la journée Ah Mais en plus En plus c'est toute une autre histoire En plus c'est un poignardeur effrayant Euh Qu'est-ce que tout cela ? Eh bien père Connaissez-vous l'histoire de Hansen ? Euh Non Hansen était un hérisson Qui chevauchait un coq noir Votre grâce Oh la 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 Il était moche et indésirable Mais un jour Il a aidé le roi A trouver un moyen de rentrer chez lui En récompense Le hérisson a demandé au roi De pouvoir épouser la personne Qui le saluerait en premier A son retour chez lui Il s'avérait que la fille du roi Était le premier à accueillir Un an plus tard Le hérisson est venu réclamer Sa récompense Et a épousé la princesse Il était difficile pour la princesse T'aimais la vilaine créature Qui était en scène Je m'en fous Oui oui Poignardeur Allez Allez va-t'en Oh je m'en fous de son histoire Oh la la Je Et bah Et m'emmerde Et m'emmerde Je vous le dis sincèrement Et m'emmerde Alors le paysan Votre grâce Mon village a été attaqué Par des bandits Ces salauds sont plus féroces Que tous les autres Il y a eu des victimes Ils ont tué toute une famille Nous comptons sur l'aide De votre général Votre grâce Nous devons garder un oeil Sur ces bandits Et nous assurer Que les radoviens Ne créent pas d'autres avant-postes S'ils sont du coin Nous devons leur montrer Qu'il n'y a pas de place Pour rater le comportement Ah Bon bah écoutez On va être obligé D'envoyer le général Pendant deux semaines Là on a pas le choix Pour le coup Donc tant pis Il ira pas explorer Ce qui se passe Ce qui se passe Dans les autres villages Donc on va envoyer le général Vous obtiendrez l'aide Dont vous avez besoin A mon général Va trouver les bandits Et les traduire en justice Je savais que nous obtiendrons Notre revanche Merci votre grâce Très bien Alors le gros problème C'est qu'on a toujours pas assez d'or En fait Ça c'est très chiant Parce que toutes les semaines On doit payer le général Donc on peut pas trop faire d'économie Ça c'est un peu le souci Donc on peut envoyer Une nouvelle invitation Alors J'ai envie de l'envoyer au banquier Pour demander de l'or Mais je pense qu'il va repasser Un moment ou un autre Donc pour l'instant j'attends Donc Qui on pourrait inviter On a Masha On a Grégo On a Vialit On a Lena Et on a Jovan Quelqu'un qui a pas mal d'armées Lui il a 300 d'armées Elle Elle a 300 d'armées Ah mais elle a pas beaucoup d'or Et de Bon si allez Je vais inviter Je sais pas Bon n'importe qui tient On va inviter Grégo Parce que je me rappelle plus exactement des noms Donc on va inviter Grégo Pour la prochaine fois Voilà ça me parait plutôt pas mal Votre grâce Comment se passe notre enquête J'ai trouvé cette dent d'animal Ah on lui avait pas dit Mais je ne sais pas ce que ça fait dans le château J'ai préparé un tableau pour vous Dans la salle du conseil Où vous pouvez inspecter les éléments Nous devons inviter Et interroger les seigneurs Qui sait peut-être Pourrons-nous apprendre quelque chose d'eux N'oubliez pas qu'ils pourraient Ne pas toujours vous dire la vérité Votre grâce Et tant qu'à les inviter Nous devrons aussi essayer de former des alliances De toute façon L'inviter des gens On va le faire On va le faire chaque semaine Comme ça on peut continuer Notre enquête Et en même temps Putain on a rien à faire dans le château Incroyable On a vraiment rien à faire dans le château On peut terminer la semaine du coup C'est la première fois qu'on a rien à faire Formidable Ah Attendez attendez On commence à faire des économies là On commence à faire des économies Euh Du coup le général est parti Ah mais on n'est pas obligé de le payer Pour l'instant Ok Euh Alors Franchement pour l'instant J'ai pas envie de nourrir l'armée Quoique Si on va continuer à nourrir l'armée Alors là par contre Avec l'argent on va faire quelque chose Alors soit On peut débloquer des sites à explorer Actuellement ça sert un peu à rien Parce que le général est pas là Soit on peut acheter un nouveau terrain Ce qui permettra de recruter 10 hommes par semaine Ce qui est quand même vachement intéressant Euh Soit on peut préparer Le général Alors si on achète Euh Si on achète le terrain Le souci c'est qu'il va nous rester 4 d'or Donc il faut attendre un peu je pense Euh Donc je pense qu'on va préparer le général J'ai presque envie aussi de faire un carnaval Oh Allez je vais faire tout ça Allez Je vais du coup Faire un carnaval Et préparer le général à la bataille S'il est pas là ça fonctionne quand même Oui ça fonctionne quand même C'est parti Au moins c'est fait Voilà deux nouvelles améliorations Fallait bien le faire un jour ou l'autre Alors Donc Grégo Voilà Grégo est là Du coup on l'a invité Et on a reçu une nouvelle carte du pigeon Cher père Je n'ai pas reçu votre réponse J'espère que tout va bien à la verte Je m'ennuie ici Ah mais merde On a pas envoyé de lettres encore Mais c'est un moment Je ne connais personne Et Ivo n'aime pas que je me promette seul sur le marché Envoyez moi une lettre Bref L'Orsulia Ah merde Comment on envoie une lettre à Mais comment on envoie une lettre en fait du coup Je sais pas Parce que là si j'ai Bon on verra bien plus tard c'est pas grave Alors Grégo Du coup C'est la personne qu'on a invité On va voir un peu qui est ce personnage Je vous souhaite la bienvenue dans notre château Je suppose que vous avez entendu parler de notre future bataille contre la Radovie Bien sûr Sinon je ne serai pas là Je peux vous Je veux aider Alors voici mes conditions Ah oui Ah donc lui direct il veut marchander Je suis fier de ma connaissance de l'art Ma collection de peinture est la plus grande du royaume Je possède des tableaux des artistes les plus prestigieux Sylvek Vange Monoski Pisak Vous voyez le genre J'ai entendu récemment que vous détenez un tableau très précieux Ce serait parfait pour ma collection En vrai Si il veut des tableaux Franchement pas de problème La sigonne de Sylvek Vange Je Ne dites rien encore Vous n'avez pas entendu le reste de ma proposition Je peux vous prêter 80 soldats entraînés Et 3 caisses de provision Autant Ce tableau a beaucoup de valeur pour vous Bien sûr que oui Il doit disparaître de ce château Je veux dire Il ira mieux dans ma galerie aux côtés des autres J'imagine que le tableau est suspendu quelque part Je vais donc vous laisser le temps de le décrocher C'est à dire Bien sûr si vous acceptez mon offre Je voudrais venir le récupérer en personne Alors invitez moi quand vous serez prêt Très bien Bah écoutez Franchement Autant lui donner le tableau clairement En s'étant troublé On a besoin On a besoin de se défendre Et c'est pas un tableau qui va nous aider Très bien Donc on va devoir aller le décrocher Ensuite on va devoir le réinviter du coup Ok Je prépare le tableau dès que j'aurai terminé mes tâches Fabuleux Je ne peux pas attendre J'attendrai le pigeon Très bien Ah donc on va devoir le réinviter Ça c'est un peu emmerdant J'aurais bien aimé qu'il reste ici Comme ça je vais le décrocher Cette semaine et je lui donne direct Alors Assa Qu'est-ce qu'a fait avec le balai là ? Assa que fais-tu ici avec ce balai ? Mère me fait balayer tous les couloirs Pourquoi ? Qu'as-tu fait cette fois ? Rien ? T'as pas fait une connerie ? Assa dis-moi ce que tu as fait Rien je le jure Ah pourquoi tu viens me voir alors ? Ta mère me le dira Je ferais mieux de commencer à balayer avant qu'elle me trouve Putain mais sérieusement Elle est passée pour rien dire en fait Ah mais d'accord Elle va se mettre à balayer dans le... Ok Toi Je ne vais jamais en finir ici Très bien Alors Un paysan Mon nom est Olivia Votre grâce Je viens de la forêt Je suis la chef du culte des arbres Dans les bois à l'ouest Je sais que je ne suis probablement pas la bienvenue ici Mais vous êtes pour dernier espoir votre grâce La musique a un peu changé d'ailleurs J'ai demandé de l'aide dans tous les villages voisins Mais il péprise mon dieu Au milieu de la forêt Nous avons un chêne sacré Qui A cause des pluies diluviennes S'est retrouvé complètement inondé Un courant d'eau submerge en permanence ses racines Nous avons essayé de bloquer l'eau Mais nous n'avons pas les outils qu'il faut Notre peuple a besoin de cet art pour prier votre grâce Sans lui Ils sont éprimés et apeurés Je ne veux les voir dépérir Veuillez nous aider votre grâce Ouais mais c'est quoi ces hippies Qui viennent me faire chier là dans mon château Euh bah le général il est pas là Donc on peut pas envoyer le général Euh on va lui poser encore des questions Vous priez un arbre ? Oui votre grâce Il s'agit de l'arbre du dieu de la foudre Un symbole d'amour et de vitalité Rempli de pouvoir et de guérison Rien ne doit arriver à cet arbre votre grâce Je vous en supplie Le problème c'est que C'est un 12 PO ça fait cher quand même Bon allez je vais leur donner Je suis beaucoup trop gentil comme roi Vous êtes témoin de ma gentillesse Vous devriez pouvoir trouver quelqu'un sur le marché pour vous aider Merci votre grâce Merci beaucoup Je dois vous avouer je ne pensais pas que vous nous aiderez Je veux m'assurer que mon peuple sache que vous avez un bon coeur J'espère que votre arbre s'en sortira On a 36 de bonheur On a jamais déçu notre peuple Et ça c'est incroyable Ah Oh me demande pas de l'argent s'il te plaît Votre grâce je suis un marchand itinérant Je vends des produits plutôt exclusifs si cela vous intéresse Soit parfum, livres, décorations Tout ce que votre arbre royale pourrait désirer Quelque chose me dit que vous pourriez être intéressé par des marchandises beaucoup plus délicates dirons nous J'ai un don pour ces choses Ai-je raison ? J'en sais rien dites-moi en plus J'écoute Oh c'est fondustique Vous voyez j'ai quelque chose de très précieux ici De la satisfaction pour les personnes désabusées à la recherche du bonheur Certains disent que c'est un remède miracle Quand on se sent particulièrement inspiré D'autres l'utilisent uniquement à des fins récréatives C'est très bon en général si vous traversez une mauvaise passe Votre grâce J'ai un sachet Non mais non c'est trop cher Votre place est au cachot Franchement je pense que je vais le mettre au cachot Parce qu'il vend de la drogue Et je vous rappelle qu'on s'est allié avec le mec qui lutte contre cette poussière Donc je vais le placer au cachot Voilà Je ne permettra pas qu'on vendre de la poussière d'oracle en Davern Votre grâce Mais il n'y a rien de mal à vendre quelques paquets de poussière de sucre Et à quelques autres délicatesses Pensez-vous ? De la poussière d'oracle je n'en ai jamais entendu parler Comment osez-vous mentir à votre roi ? Mes gardes s'occuperont de vous une fois dehors Allez boum en prison Allez Tu veux foutre la merde dans mon royaume ? Directement en Zonzon Je pense que nous devrions voir l'urs Votre grâce Nous avons quelques tâches pour lui Il pourrait donc être prêt pour signer l'alliance Ok bah écoutez Et bah on va appeler l'urs du coup C'est parti Donc l'urs on l'a beaucoup aidé Donc je suppose qu'il va nous donner des hommes maintenant Très bien Alors on va du coup aller dans la chambre à coucher On va aller voir notre femme Et on va aller au cachot pour aller interroger aussi ce mec qui vend de la poussière là Mon chéri J'ai trouvé des indices qui pourraient nous conduire à la personne qui est derrière la mortalis Qu'as-tu trouvé ? Mais on n'a rien trouvé en fait Tu lui as fait balayer tous les couleurs du château Elle a dû faire quelque chose de grave Oh Eric elle se comporte de plus en plus mal en grandissant Elle a réussi à convaincre un serviteur de s'entraîner à l'épée avec elle Grand Dieu Et cela s'est mal terminé le serviteur a une grosse coupure à la joue Tu n'aurais jamais dû autoriser à manier une épée Eric Je sais bien Mais si j'avais dit non elle aurait quand même fait en secret Je sais Eric Nous devons redoubler de vigilance maintenant que Lully n'est plus d'ici Bon Elle grandit C'est l'adolescence C'est normal qu'elle commence à faire un peu des conneries quoi Je peux la comprendre aussi Alors Voilà donc on a deux personnes au cachot On va aller parler aux paysans Votre grâce Je ne supporte pas cet endroit Laissez moi sortir je vous en prie Je ne savais pas que votre grâce désapprouvait la poussière Je pensais que c'était un produit comme un autre Et les gens tombent malades à cause de ça Quiconque vendra de la poussière en daverne sera emprisonné Vous resterez ici jusqu'à l'arrivée du seigneur Lurs Et bah Lurs arrive la prochaine semaine d'ailleurs Très bien Très très bien Et bah écoutez je crois que là il n'y a plus rien à faire Franchement on se débrouille plutôt bien Je trouve en tout cas Pour l'instant l'armée continue d'augmenter Le bonheur continue d'augmenter Bon forcément il nous manque de l'or et des provisions Mais bon ça c'est fait pour être utilisé en même temps Voilà Bon bah écoutez on va On va s'arrêter là du coup pour cette Pour cette nouvelle vidéo En tout cas on a augmenté le carnaval On a préparé le général Maintenant il nous reste à préparer Et à créer l'écurie et le terrain Ce sera pas pour la prochaine semaine Parce qu'on a pas beaucoup d'argent Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo Sur Yes Your Grace La vidéo était beaucoup plus rapide que la dernière Mais voilà on se débrouille plutôt bien L'objectif du coup c'est d'obtenir 1000 d'armée Je pense Puisque là on a 1000 ici Donc on va y arriver petit à petit Mais ça devrait le faire Merci à tous On se dit à la prochaine Portez vous bien Salut